Donc nous devons comprendre une chose, les imams eux aussi, ceux qui viennent d'arriver, je vous salue, je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend là où vous êtes. Moi ça va, Alhamdulillah, il y a un peu de soleil, c'est pas comme le samedi dernier, mais il y en a un peu, nous sommes à 16 degrés. Acha'Allah, 16 degrés, c'est pas mal, là où je suis là, il y avait un arbre à côté, donc il y a un arbre à côté, donc il y a un arbre à côté. Donc, concernant les imams, nous devons savoir une chose, hier j'ai un peu touché le petit mot, j'ai un peu glissé ce que je viens de dire. Les imams, ce sont eux qui célèbrent les mariages, les baptêmes, ils sont là, les divorces, ils sont là. Small Prince, comment tu vas mon frère ? Les petits soucis de quartier, ils sont là. Est-ce qu'il y a un souci chez nous en Guinée, donc je peux dire dans les autres pays aussi, là où les gens sont, partout où il y a les musulmans, je pense que leur communauté, ils s'en occupent, normalement, logiquement, c'est ça leur travail. À part de nous faire prier, ils doivent être dans notre vie, dans notre quotidien. Quelqu'un qui a assisté à ton mariage, qui a fait ton baptême, qui, quand il y a un divorce, il est là, c'est quelqu'un qui veut être dans ta vie. Mais ça fait en sorte aujourd'hui, merci beaucoup Small Prince, ça fait en sorte aujourd'hui que ces imams-là sont devenus nos ennemis, surtout nous les femmes. Ce sont nos vrais ennemis, surtout ceux qui se disent là qu'elles sont évoluées et émancipées. Les imams sont leurs ennemis. Mais quand elles se marient, les imams viennent quand même. Donc il faut que ces imams-là prennent leur responsabilité. Comment ? Je le dis régulièrement. Travailler avec l'État. C'est-à-dire, c'est comme une institution. Ces présidents-là, souvent ils sont musulmans. À part ceux-là, la majorité de la population, la majorité de l'une population, elle est musulmane. Quand ces imams-là, merci beaucoup Mara Mara, quand ces imams-là parlent dans une communauté, ils parlent à leur communauté. Ils parlent à nous, les musulmans. C'est-à-dire, ils sont notre guide, normalement. On peut préciser quand même qu'il y a beaucoup de pervers, parce qu'il ne faut pas oublier cela. Mais les bons qui sont parmi eux se posent la question, qu'est-ce qu'on a fait du mal ? Les bons qui sont parmi eux pensent qu'on ne les considère pas. Ce que je suis en train de mettre en place, je vous ai déjà dit, non, mon problème c'est l'islam. Un mode de vie, un style de vie et un état d'esprit. Vous voyez en France aujourd'hui, quand il y a vote, en Guinée, quand il y a vote, on joue sur l'ethnie. En France, quand il y a vote, c'est l'immigration, c'est le musulman, c'est le voile. Ce petit bout de tissu-là, c'est ça. Ce petit bout de tissu très très symbolique, que je n'ai pas l'intention de lâcher. Inchallah, je ne le lâcherai pas. Vous voyez la bêtise. Ces gens-là ne vont jamais interdire les faux cheveux en France. Jamais, ils ne vont l'interdire. Ils ne vont jamais interdire le produit éclaircite. Ils ne vont jamais le faire. Mais le voile-là est devenu un gros problème. Pour eux, selon eux, je vais bien, comment tu vas me faire ? Vous comprenez ? C'est là que l'Africain doit se poser la question. Vous avez vu ces gens-là parler de musique, interdire ça, ou de danse. Pourtant, nous sommes souvent premiers dans ça, ou bien. Moi, je suis universaliste. L'islam, c'est pour toute l'humanité. Pas un africaniste, européen. Je ne suis pas dedans. Moi, je suis avec tout le monde. Je suis avec le bon français, je suis avec le bon chinois, je suis avec le bon sénégalais, je suis avec le bon australien, je suis avec le bon américain. Je suis avec le mauvais français, je suis contre le mauvais français, contre le mauvais guinéen, contre le mauvais chinois, contre le mauvais sénégalais. Parce qu'un musulman, c'est-à-dire, tu es avec tout le monde, normalement. S'il n'est pas musulman, fais en sorte que... Je me coupe, pardon. Vous me faites peur. Je n'ai pas vu que je suis au téléphone. Non, je suis en direct. Bonjour. C'est un passant. Je suis ça. Vous voyez, vous voyez, non ? C'est un passant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je n'ai pas de problème. Wallah, je ne peux pas mentir sur les Français avec mon problème de voile. Chaque fois que je fais un direct, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez entendu. Il voulait que vous le voyez. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, monsieur qui a fait ces trucs-là tout à l'heure en passant. Donc, il faut que nos imams se sentent à l'aise tout en sachant qu'il faut qu'ils jouent bien leur rôle. Il ne faut pas qu'ils trichent sur les textes. Voilà. Mais nous autres, nous devons les mettre à l'aise. Moi, je ne veux pas que nos imams se frustraient. On ne va pas nous frustrer hors de... C'est-à-dire en Occident, là où ils ne sont pas en majorité musulmane. Moi, je les comprends, même si je le vis bien. Mais, vous savez, je vous dis que si Facebook-là n'existait pas, c'est pourquoi j'ai fait les directs, même si c'est cinq vues. Ce que le monsieur-là a fait, il a fait devant tout le monde, même si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez entendu quand même. Ça, c'est clair que vous l'avez entendu. Chaque fois que moi, je fais un direct en public, il y a toujours un pétitien. Mais j'ai des sœurs qui le vivent mal. J'ai mal au cœur pour elles. Ça me fait pleurer. Parce qu'elles le vivent mal. C'est une question de personnalité. C'est une question d'âme. Mais chaque chose a son temps. On ne va pas faire de ça un débat en France pour que nos imams soient frustrés dans nos pays. Il n'en est pas question. Même en France, c'est une question de temps. Ce n'est pas l'agressivité, ce n'est pas l'agression, ce n'est pas les armes, ce n'est pas la bagarre. Ce n'est rien. De même, par exemple, moi je ne vote pas. Je suis française, mais je n'ai jamais voté. Je vous ai dit pourquoi je ne vote pas. Ceux qui vont voter, ceux qui sont en train de jouer, parce qu'ils savent que cette affaire de voile là, ça joue. Vous savez qui récaler. Vous, en âme et conscience, vous savez qui récaler. Le voile ne met pas la femme en retard. C'est les faux cheveux qui mettent les femmes en retard. C'est les produits éclaircissants qui jouent sur leur retard. C'est un des facteurs de retard. La musique est un facteur de retard. La danse est un facteur de retard. Sinon, Wallah, les Occidentaux allaient se battre contre cela. Si vous voyez qu'ils ne se battent pas contre cela, parce qu'ils savent que ça nous met en retard. C'est là seulement que nous, nous sommes premiers. Le monsieur revient encore. C'est là seulement que nous, nous sommes premiers. Là où nous sommes premiers, là. Pourquoi ils ne veulent pas nous battre là-bas ? Prenons soin de vous, madame. Merci beaucoup, monsieur. Il dit de prendre soin de moi. Il est repassé encore pour vous valider. On n'a pas le choix, Junior White. Prenez Macron. On n'a pas le choix. C'est le moindre mal. Donc, nos imams en Guinée ne peuvent pas faire leur sensibilisation. C'est leur travail, ça. C'est comme un politicien qui fait campagne au moment de la campagne. L'imam n'a pas de moment de campagne. L'imam, c'est matin, midi, soir. C'est tous les jours. Parce que quand ça ne va pas dans ta famille, tu vas le réveiller. Quand tu as un mariage à n'importe quelle heure, tu lui dis de venir. Viens. Il se sent obligé de venir. Parce que c'est ça son travail. Parce que c'est ça son métier. Et puis, il faut arrêter de négliger les imams. La plupart d'entre eux ont fait de très bonnes études. Quand je prends le cas de la Guinée, ils voient en Arabie Saoud. La plupart, pas tout le monde. Ils voient en Syrie. Ils voient dans plusieurs pays. Ce n'est pas leur langue maternelle. Ils apprennent la langue. Ils apprennent le Coran. Toute la science islamique. Mais comme ils ne connaissent pas leurs valeurs, c'est ce qui nous met dans cette situation. Que ces gens-là ne peuvent même pas parler. C'est-à-dire, ils ne peuvent même pas donner leur opinion. Oh, l'imam ne doit pas faire de la politique. Mais c'est Allah qui donne le pouvoir. Ok, on va laisser la politique là-bas. Mais s'ils prennent leur responsabilité, en disant, nous faisons partie de cette société, nous jouons beaucoup de rôle dans cette société guinéenne, vous n'allez pas nous mettre à l'écart n'importe comment. C'est pourquoi je n'ai pas donné leur salaire. Il faut que ce soit clair. Ils sont comme des fonctionnaires. Mais il y a plus de mariage religieux en Guinée que de mariage civile. Pourquoi celui qui célèbre le mariage civil, on le paye ? Les maires à ne rien faire là. Je ne vais pas rentrer dans le domaine là. Parce que je vais me consacrer sur l'écart. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Comment tu vas me faire ? Vous voyez ? Il faut... Oui, Mélenchon. Mélenchon est troisième. Vous avez vu ? Mais c'est très très dangereux que la dame là vienne deuxième. C'est très grave. Moi, je ne suis pas contre la dame là. Vous savez pourquoi ? Parce que... Elle n'a pas de programme de société. Ça, c'est clair. Mais j'aime aller sur des terrains. J'aime les défis. Parce que je n'allèverai pas mon voile. Ça, c'est clair. Je ne sais pas comment on va terminer. Mais moudi tambaba. Fais où ? Mais ça va déranger d'autres personnes. Il y a plusieurs qui n'ont pas la même personnalité et la même situation que moi. Ils ne sont pas dans la même région que moi. Moi, je suis en Bretagne. Les Bretons sont très sympas. Ils sont très gentils. Honnêtement, là où je suis, ils sont très gentils. Ils n'ont pas de problème. La dame en train de rigoler. Ça, c'est la Bretagne. Mais dans d'autres zones, ils ne sont pas comme ça. C'est les Bretons qui sont sympas. C'est eux qui sont gentils. Tu vas aller ailleurs en France. Ils ne seront pas comme ça. Ceux qui sont ailleurs en France, là où les gens ne sont pas sympas, ils ne sont pas gentils. Comment il faut ? Donc, moi, je ne vais pas seulement voir ma tête pour dire, moi, Marie, je suppose que j'ai la nationalité française. Je peux me débrouiller. Je peux me battre contre ce système. Je peux le faire. Ce que les musulmans doivent comprendre, Inch'Allah, ce que nous, les musulmans, nous devons comprendre. Nous avons notre bouche, un de deux. Nous avons des hadiths. Nous avons des sourates. Nous avons les prières de nuit. C'est le côté spirituel. Wallah, mes frères et soeurs. Tant qu'on ne se bat pas spirituellement, rien ne marche pas. Avant, on coupait la mer en deux pour qu'un prophète passe avec sa communauté. Avant, Allah, il faisait passer les gens sur la mer. Il faisait beaucoup de choses. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de faire ça. Il a besoin de la sincérité et de la certitude de notre âme pour faire des miracles. Comment un musulman peut se battre contre un président pendant 10 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans ? Un président, celui à qui Allah donne le pouvoir. Lui, il veut restreindre ton islam. L'islam de Allah. C'est lui qui lui a donné le pouvoir. Tu as des versets contre cela. Tu ne peux pas te lever la nuit. Tu n'as pas la certitude. Pourquoi tu n'as pas la certitude ? C'est quoi la certitude de ce côté-là ? Parce que tu te dis, je ne peux rien contre Marine de Père. Je ne suis pas française, je ne veux pas. Mais tu peux prier contre elle. Si elle est contre ton voile, tu dis, si seulement si. Oh Seigneur, tranche par la vérité entre Marine Le Pen et moi. Car tu es le meilleur que je juge. Mon voile, cela dérange à moi. Que ce soit elle ou peau de pied. Vous qui me regardez. Oh Seigneur, tranche par la vérité entre Marie Sissoko et vous. Car tu es le meilleur que je juge. Ça se dit en arabe, je ne sais pas. Je sais le lire en français, je le dis comme ça. Les soussous aussi de tous. Qui dit ça, m'aille, n'aille, 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 n'aille. Honnêtement et sincèrement, ça marche. Donc quand je vois beaucoup de bruit que nos frères et soeurs font, moi je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Mais cette sincérité, cette certitude dans la foi, là, Wallahi, si on ne travaille pas sur ça, nous sommes la plus grande communauté de toute l'humanité. Il y a des gens qui se sont battus pour ça. Il y a des gens qui se sont battus pour que cet islam soit ce que c'est aujourd'hui. Nous, qu'est-ce que nous faisons ? Quand on dit vol, en France, c'est les petits musulmans. Quand on dit crier, c'est les petits musulmans. Quand on dit musique dans le bus, dans le train et tout, ce sont les soi-disant faux musulmans. Vous pensez que les gens n'avons les acceptés ? Les mamans à la maison, qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants ? Les papas, qu'est-ce que vous dites à vos enfants ? Prenez des hadiths, l'histoire de notre bien-aimé. Dites-leur, tu veux être star, tu veux être chanteur, tu veux être légère maître d'Ims, les faux musulmans. Ça, c'est un autre débat. Tu veux être cela. Ça, c'est l'exemple du prophète. C'est un chanteur. Donc, il enseigne. Et souvent, on ne peut pas nous respecter parce qu'on ne se respecte pas. On ne se respecte pas. Le respect se mérite. Par ton comportement. Par ta façon d'être. Par ta façon de faire les choses. Et puis, on te respecte. C'est tout. Ce n'est pas parce que tu cries fort ou parce que je sais. Non, ce n'est pas cela. Nous avons un exemple. Et l'islam n'est pas à un niveau, surtout en Afrique, de convaincre les gens de l'existence d'Allah, de l'histoire de notre bien-aimé. En Afrique, on n'est plus à ce niveau. C'est ici, peut-être, certaines personnes, on essaie. S'ils veulent goûter en heure, en autre mûre, là. Ils n'ont qu'à venir. S'ils ne veulent pas goûter, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas grave. On les laisse. On se comporte bien. À la maison, on se lève la nuit. Moi, je ne me suis pas trop intéressée à l'affaire, là. Wallahou. Pourquoi je parle un peu de ça aujourd'hui? Parce que vous savez, c'est avant-hier, j'ai vu ça dans ma voix tout l'air. J'ai tellement ri, j'ai tellement ri, j'ai rétablir la sécurité. Mais elle, son insécurité, là, c'est sur nous. C'est-à-dire que c'est mon voile, là, qui amène l'insécurité dans ce pays, là. Vous savez ce que mes amis français me disent? Ils disent que ça pose de moi, qu'ils ont compris que quelqu'un peut mettre le voile de son propre cri. Parce que le comportement, le caractère et la personnalité que moi, j'ai. Quelqu'un ne peut pas m'imposer le voile. Que ça pose de moi. Ils ont compris qu'il y a des gens qu'on ne force pas. On a mis dans la tête qu'on force les gens. Mais ici, là, on ne peut pas le faire à l'aise. On ne peut pas le faire à l'aise en Guinée aussi. Parce que le problème de l'Africaine, là, elle, c'est son émancipation. Mais depuis leur émancipation, là, qu'est-ce que vous, vous avez vu qui progresse? Elles se battent contre le viol. Ça marche, ça ne marche pas. Contre les mariales préconces. Ça marche, ça ne marche pas. Contre la prostitution. Ça marche, ça ne marche pas. Donc, il y a quelque chose qui manque à leur combat. Mais comme c'est l'islam leur ennemi, et c'est les imams leur ennemi, nos imams, là, nous devons les soutenir dans la limite du raisonnable pour qu'ils aient la parole. Pour qu'eux aussi, de leur côté, il faut bien écouter, hein. Ce n'est pas pour venir transformer les textes, hein. Non. C'est pour dire les choses qu'on nous faut. Sinon, vous faites attendre votre tête encore. Ça, ce n'est pas compliqué. Vos têtes ne sont pas dehors. Nous, on veut, les gens comme moi, on veut que vous sortiez vos têtes pour que vous montrez aux gens comment on peut être heureux avec tout cela. Nous avons des gens, des n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, qui vont dans les classes. Soi-disant, ce sont les institutions, ce sont les ONG. C'est tout ce que vous savez. Depuis que la Guinée est Guinée. Moi, quand j'étais à l'école africarienne, ça se faisait. Qui allait dans les classes pour distribuer des préservatifs. Je ne suis pas contre ça. C'était gratuit. Autant du feu président qu'on dit. Paix à son âme. Mais nous n'avions pas d'imam qui vienne dire aux gens que tu dois te marier une vierge. C'est pratiquement impossible de nous jouer. Ce n'est pas totalement impossible. Mais, quand on t'impose ou quand on te convainc que tu dois être vierge, tu limites les dégâts. Si tu as dix copains, tu vas avoir cinq ou bien. Si tu as cinq copains, tu vas te limiter à un. Donc, des histoires de maladies, de grossesse non désirée, il y a des trucs pour ça, il y a des sorates, il y a tout qu'on peut adapter à notre temps aujourd'hui. Mais les imams, un imam va aller en classe en Guinée. Pour parler de l'histoire de notre bien-aimé. Non, il n'a pas le droit. Pourquoi ? S'il va dans une classe en Guinée, il va par là, c'est fidèle. Va en classe aujourd'hui en Guinée. Les élèves, ils jeûnent ou bien jeûnent pas ? Ils jeûnent. Ils jeûnent. Donc, quand moi je vois vos panafricanistes raconter leurs pobades, je ne les comprends même pas. Je... Parce que ça, c'est... C'est un peu plus raciste. C'est un peu plus raciste. C'est un peu plus raciste. Si tu es panafricaniste, là, comme c'est des menteurs, ça ne peut pas marcher. Moi, je ne comprends pas la France. Je ne comprends pas les Occidentaux. Moi, je veux que les Occidentaux comprennent le bonheur que j'ai eu dans l'Islam. Mais comment ? Comment ? Je veux que mes frères et soeurs à Guinée comprennent comment Marie Sissoko a la force et la puissance qui viennent dans moi. Comment Marie Sissoko vit son style de vie, son mode de vie et son état d'esprit en France. Moi, je n'ai pas été forcée pour porter ça. Je l'ai portée de moi-même. Et ça me va bien, manchallah, par la grâce d'Allah. Ça ne bloque à rien l'évolution d'une personne. Mais quand la société veut te bloquer et que la société passe par ça pour te bloquer, ça, c'est un autre débat. Mais toi, ta personne, je dis aux femmes voilées ou celles qui veulent se voiler, il faut prier qu'Allah vous donne le bien sûr. Yafata vous donne la victoire sur ceux qui veulent vous restreindre la vie. Yafata vous donne la victoire sur vos ennemis, qu'il juge entre vos ennemis et vous. car c'est lui le meilleur défi. Honnêtement et sincèrement, ça marchera. Mais si vous voulez, ici, ce sont nos ennemis. Ça, c'est autre chose. Nous n'allons pas leur imposer, non. Je pense qu'ils sont déjà trop gentils, là. C'est notre comportement. Certains de nos frères et soeurs, c'est leur comportement. En Guinée, n'en parlons pas. Les imams doivent avoir accès à toutes les couches de la société. Ce n'est pas n'importe quel imam qui va se dire, « Oh, moi, je suis imam, non. » C'est pourquoi j'ai dit que l'État, ça, c'est des trucs d'avenir que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas aujourd'hui à demain. Ce sont des trucs d'avenir. La Guinée en a besoin. L'État en a besoin. Les imams en ont besoin. Ils n'ont pas de route. Ils ne savent même pas par où commencer. Parce que la sincérité, la certitude, dans la foi, ça manque. Quand tu as ça, mes frères et soeurs, moi, regardez les sujets dont j'ai débat. Regardez ceux dont je... Qui m'aime voir ça? Qui pense à ça? Bonsoir, Ratis, comment tu vas? Qui pense à ça? J'espère que tu vas bien, mon frère. Hein? Qui pense à cela? Peut-être que c'est les faux jouets qui font qu'elles ne réfléchissent pas correctement. Moi, tu vas me mettre parmi mille femmes. Est-ce qu'elles ne vont pas finir? Je voulais vous montrer quelqu'un, comment elle est grande. Regardez, rapidement. Je ne vais pas finir. Vous avez compris la partie là ou pas? Ça, c'est les créatures d'Allah, ça. Ou bien, vous n'avez pas compris? Bon, je ne vois rien ici. Je vois les cœurs et les noms, mais je ne vois pas le chiffre de combien vous êtes là ou quoi que ce soit. Donc, il faudrait que vous sachiez qu'il y a des gens qui se battent dans l'ombre. Tout le monde n'est pas comme moi. Voilà. Je suis là où je suis là. La mairie, elle est là. Tout ça, c'est symbolique. C'est spirituel. Voilà, la mairie, juste après que je suis devant la mairie de ma ville. Voilà. Faites en sorte qu'on se comporte bien. Nous ne sommes pas chez nous. Et que, c'est ce que je dis, la Guinée, l'Afrique est devenue un gros problème. En particulier, la Guinée. Supposons que tout ce que moi, je suis en train de mettre en place, que ça marche. Supposons que ça change les choses, que ça joue sur les grossesses non désirées, que ça joue sur la consommation de drogue. Oui, c'est possible. Machallah, c'est possible que ça se repercute sur les débauchés de la vie là. Mais, elles vont se poser la question qu'est-ce qui se passe en Guinée. Avec tout ce qu'on a essayé. Ah, vous savez, aujourd'hui, la Guinée, les filles sont vraiment, elles ont opté pour un style de vie, un mode de vie islamique. Apparemment, ça marche. C'est propre, c'est calme. Ça va. Et ça commence à aller. Vous pensez que les autres ne vont pas le faire ? Ce que vous ne comprenez pas, les gens-là, les occidentaux, c'est l'islam qui va les sauver. Mais ils se posent la question. La majorité des musulmans sont en Afrique. Mais pourquoi ils ont du mal à s'en sortir ? Ils se posent cette question. Mais ils oublient que c'est des musulmans pervers. C'est très compliqué d'expliquer cela. Maintenant, une fois, je vous ai expliqué. Ça, c'est Iblis qui travaille. Les gens disent souvent, oui, vous critiquez les occidentaux, mais vous voulez aller là-bas. Vous faites tout ce qu'ils... Vous utilisez tout ce qu'ils craignent. Non, c'est un savoir qu'ils utilisent. Ce savoir-là, c'est Allah qui a créé. C'est tout. Mais je vous ai expliqué comment nous, les Africains, nous faisons. Nous, nous avons le même savoir qu'on utilise négativement. Nous, nous avons besoin de l'islam. Vous allez me demander, mais pourquoi les occidentaux n'ont pas utilisé l'islam ? Les occidentaux utilisent l'islam à leur manière parce qu'ils n'aiment pas l'injustice. À leur manière. Ils ont institutionnalisé les choses. Nous, nous avons du mal à institutionnaliser. Pourquoi ? Parce que nous voulons calquer sur eux. Tandis que eux, ils ont calqué sur l'islam. Nous, nous avons la base sur laquelle nous devons calquer. Mais il faut qu'on les fasse, les îles, comme cette histoire de démocratie. Les gens vont te dire, oui, ils nous ont colonisés, ils nous ont fait ci, ils nous ont fait ça. La haine et la rancœur depuis des décennies, ils parlent de ça. Oui. Mais vous voulez la démocratie aussi. C'est-à-dire, c'est un peu difficile à comprendre. Tu te plains de quelqu'un qui t'a colonisé, qui a fait la traite des grilles, tu te plains de tout ça. Mais ils t'apportent la démocratie, tu prends ça. Tu meurs même pour ça. On va d'une manifestation islamique à mine qui va sortir. Qui ? On va te traiter de djihadiste. Tu ne vas pas sortir. Tu ne ressortiras pas. Parce que tu n'as pas la sincérité, la certitude dans la foi. Parce que quand tu viens faire une manifestation, comment je vais organiser une manifestation islamique ? Tu ne vas pas venir avec tes cheveux, deux, 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 tes djinns, des chers, là, non. Même si c'est dix personnes, c'est bon. Mais les dix personnes là, même s'il y a d'eux qui ont la sincérité, la certitude dans la foi, vous allez dire, ah, nous, notre manifestation que l'on faisait là, c'était quoi ? Donc, c'est très très difficile de les convaincre que oui, l'islam est ci, l'islam est ça. Parce que sur le terrain, il n'y a rien. Les musulmans prennent la mer. Mais c'est qu'ils prennent la mer. Regardez-les. Comment ils sont habillés, regardez comment ils sont coiffés. Tout ça, c'est interdit. Un musulman, tu fais ta tête comme ça, peut-être les bordures, un peu, mais tu fais ça. Tu mets les zigzags. Et la majeure partie de ces coiffures, c'est les africains qui expliquent. Et c'est des musulmans. Ta tête. La tête, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un jeu. Il y a un être humain qui joue avec sa tête plus que l'Africain. A Wawona, il faut couvrir. Ou bien, je vous dis, quand je réfléchis, je dis que l'islam est créé pour l'Afrique. Parce que tout ce que l'islam interdit, c'est ce que l'Africain fait. Les panafricanistes et autres, chacun n'a qu'à aller là où ça l'arrange. Comme moi, je suis passée par cette méthode. C'est la méthode-là que je vous dis. Et cette méthode-là, nous ne pouvons pas passer par cette méthode si on ne travaille pas avec les religieux. Ce n'est pas possible. C'est pratiquement impossible. On les a mis hors jeu. Complètement. C'est-à-dire, on les a frustrés. On a fait en sorte que ces gens-là se posent la question est-ce que l'islam est vrai ? On a fait douter les religieux. On a fait douter les bons musulmans. Si tu n'as pas la sincérité et la certitude, il faut arrêter de les faire buter. Ils ont fait de longues études plus que vos avocats menteurs. Parce que l'avocat, c'est lui qui transforme le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Vis ou vers ça quoi. Et tu payes. Nous n'avons pas fait mieux. Eh bien. Donc, cette histoire d'imam, nous devons faire extrêmement attention de leur côté. Ils doivent travailler sur leur comportement eux aussi. Faire extrêmement attention d'utiliser les textes, les adapter à aujourd'hui, à la situation d'aujourd'hui. Vous allez me dire oui, mais si, mais ça, il ne faut pas faire aussi, il ne faut pas faire ça. Oui, mais pour l'instant, tu n'as qu'à le route. C'est ça aussi le problème de l'Africain. Il n'a même pas le bras, la main. Tu lui donnes cette main-là, il veut ton bras. Aujourd'hui, ils n'ont pas de boucher. Il ne faut pas, les petites vidéos-là, vous allez voir l'effet Inchallah. Quand ça va commencer, je serai la première que les imams, la majeure partie, va essayer de le combat. Ahwassa aussi, ça sera très bon. Vous savez, Allah aime ça. Pour montrer que moi, c'est cette âme-là qui est venue me poser votre problème. Ce n'était pas vous, parce que vous n'aviez même pas de route. Ce ne sont pas nos ennemis, nous ne sommes pas en concurrence, surtout les femmes, surtout les femmes qui pensent que, je ne sais même pas quoi. Depuis que vous faites tous vos bazars-là, tous vos tralala, vous arrivez à faire quoi? Moi, moi, je peux gérer l'humanité. Moi, qui suis assiste, si on m'écoute, la Guinée, par exemple, au bout d'un an, à deux ans, les idées que j'ai, on essaie d'appliquer à 50%. Wallah, les Guinéens, vous allez regretter. L'affaire d'islam que vous avez mis à côté, ce n'est pas l'État qui va le faire. C'est nous, le peuple. Les Guinéens aiment le succès. Les Guinéens aiment l'argent. Ceux qui sont partis, bonjour Delbi Bari, comment tu vas me faire? Delbi, c'est la fille où il y a cette... Tout le temps, la personne me dit qu'il est homme ou femme, moi, je mélange toujours. Excuse-moi, Yannine. Les mémorisateurs du courant, les participants, chacun a eu si je ne me trompe pas 500 dollars, je crois, ou euros. Ceux qui ont gagné 15 000, chacun a gagné 15 000. Mais vos chanteurs qui ont raté leurs dons, ils sont en train de m'encher un sac de riz. Moi, vous allez voir mes vérités de tout ce que je vous dis ici. Je vais à la source à la base. Tous ces gens-là ont participé à notre retard. Quelqu'un qui a raté son don, qu'est-ce qui va t'apporter? Imaginez tous les chanteurs 400 et quelques milles divisé en deux. Ils faisaient ce que je fais aujourd'hui. Où est-ce qu'on allait être? Où est-ce qu'on allait être? L'instrument de musique, il y a des instruments de musique qui sont interprites. Aujourd'hui, tout est prêt. On vend tout est prêt. Comment toi, tu vas savoir dans cette musique-là l'instrument? Comment ça va? Comment ça va? Comment tu vas savoir dans cette musique-là l'instrument qui est interdit? Comment? Tu ne peux pas? Ça, c'est des trucs à expliquer. C'est pourquoi quand je dis que Allah aime le Guinéen, les Guinéens ne peuvent pas évoluer dans ce qu'ils font qui est interdit par Allah. La musique, le théâtre, le film, il ne peut pas. Vous savez pourquoi? Parce que demain, dans quelques années, quand ça va changer, nous allons faire le bilan de l'Afrique, Inch'Allah. Combien de Guinéens ont eu le César? Pas drame. Quand Allah aime, tu as l'impression qu'il est en train de te mettre en retard. Non, il ne te met pas en retard. Il veut que tu te remettes en question. Mais ils sont toujours sur leur bilan. De temps en temps, il y a un qui gagne quelque chose. Sur combien? Il y a combien de chanteurs à finir? au kilomètre carré? Ou bien au mètre carré? Il y en a combien? Je vous ai dit qu'ils rêvent tous. Mais le travail des religieux, c'est de leur expliquer que les rêves, tous les rêves ne viennent pas d'Allah. Mais il faudrait-il que les religieux aussi le sachent. La plupart, ils ne le savent pas. C'est comment j'utilise là? Ça, c'est un autre savoir. Ça, c'est un don venant d'Allah que j'utilise avec une base usulamique. Avec ma sincérité et ma certitude dans la foi. C'est tout ce qui m'aide. Moi, je ne connais rien. C'est juste ça. Juste ça, ce n'est pas autre chose. Cette sincérité, cette certitude. Je ne vote pas. je ne suis même pas au courant d'affaire du vote. Parce que je ne veux pas envie de... C'est le papier là qui m'ont rappelé. Et depuis ça, quand je fais mes prières là, je mets des dames. Je dis, qu'Allah essaie de mettre les présidents qui vont faire en sorte qu'on vive correctement ou tranquillement, librement, notre islam. ça ne dérangeait personne. C'est tout ce qu'on veut. Si on peut les attirer, il ne suffit pas d'avoir le nombre. Quand je vous dis, la plus grande communauté du peuple du monde, ceux qui se sont battus pour ça, personne ne veut prendre l'exemple sur eux. Pourtant, vous voulez tous le succès. Mais vous ne voulez pas prendre leur route. Parce qu'on va vous se moquer de vous. Mais quand je réfléchis, je passe à ça, je pleure. Je dis, mais non, eux, ils se sont cassés la tête. Bonsoir, vous, comment tu vas en faire ? Eux, ils se sont cassés la tête pour les résultats là. Pour que vous ayez honte de ça. Vous n'allez pas gagner des camps, vous allez vous battre contre ma vie. Parce que moi, je ne vais pas avoir rentré ça. Même si je suis, oula, n'importe quelle scientifique. Je dis, il faut faire ta science là. Moi aussi, la nuit, on te retrouve. La nuit, quand je vais te cogner de scientifique, le matin, tu vas comprendre. Tu vas changer d'habit, chanel. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Il faut que nous prenons, il faut qu'on prenne notre responsabilité. Le sens dans lequel l'humanité le sens dans lequel voilà. Kerno Amadou, ils sont mendiants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de salaire. Tu nous as trouvé dedans. Je parle de ça régulièrement. Ils n'ont pas de salaire. Mais Mamanou, Kerno Amadou, ils célèbrent les mariages, les baptêmes, les divorces, ils sont partout. Ils ont droit à un salaire, ils ont droit au minimum. Oui. Ils ont droit au minimum. Qui en parle, personne n'en parle. Nous disons tous qu'ils sont des escrocs. Nous disons tous qu'ils sont des mandiaux. Certes, il y a certains qui reçoivent beaucoup de cadeaux. Certes, il y a certains qui sont des vieilles. Puis qu'on donne beaucoup de choses. Il y a des humains qui n'ont même pas besoin de quoi que ce soit. Mais ça aussi, c'est les mettre en valeur. C'est comme nos soeurs hier quand je parlais de leur pain. N'oubliez pas, ça là, ça vient de la Guinée. Ceux qui n'ont pas regardé la rivière d'hier. Ça là, ça vient de la Guinée. Portez vos lappus, vos candilis et vos damions le jour de la fête. Arrêtez la sorcellerie. Valorisez vos tissus que vous avez. Quand je vous dis que ce peuple a un problème, vous refusez de le comprendre. Voilà un autre problème. Nos soeurs sont frustrées, même si elles ne le disent pas. Elles sont frustrées. Vos frères et soeurs laissent vos griffes. Ils vont ailleurs. À des kilomètres, sans compter les accidents qu'il y avait sur cette rivière. Mais tout ça là, ils sont dedans. L'État, inchallah, ils vont prendre des dispositions. Moi, je vais faire mes propositions pour tout ça. Vous allez voir, avec le temps, ça va changer. Donc, mon frère, les imams doivent vivre ce que les fidèles, nous, on leur donne de temps en temps. Ça ne suffit pas. Finalement, s'ils n'ont pas la sincérité et la certitude, à la fois, ils se posent des questions. Ils se posent des questions qui disent, mais mon islam, est-ce que c'est vrai ? Quand on te parle de l'islam, c'est religieux ou autre, tu as l'impression qu'ils te parlent de l'ancien temps. Les exploits que tous les prophètes, tous les compagnons ont faits, comme si c'était d'un ancien temps et que ce n'est pas possible aujourd'hui. Oui, les miracles sont possibles aujourd'hui. Bien entendu, mais est-ce que vous avez cette certitude que c'est possible ? Non. Ne vous attendez pas à marcher sur l'eau. Ça, ce n'est pas possible. Je ne pense pas. Allah se manifeste toujours sous plusieurs formes parce que c'est illimité. C'est lui qui donne le savoir et la connaissance. Il va sortir tous les jours une nouvelle phase. Tous les jours, il va sortir une nouvelle phase. Tous les jours. l'armement qu'il y a dans le courant, l'armement qu'il y a dedans, quand il y a la sincérité et la certitude. Je ne comprends même pas pourquoi les soi-disant musulmans là se battent. Je ne comprends pas. C'est cette certitude qu'il n'y a pas. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un débat. Celui qui a touché toute l'humanité, il l'a fait en combien de temps ? Vous allez mener un combat plus que celui-là ? Mais sincèrement, ça veut dire qu'il y a un faux pas quelque part. Soyons honnêtes et sincères dans ce que nous faisons. Nous n'avons pas besoin de bruit pour ça. Non. Tu as un problème avec ton habillement. Brille. Honnêtement et sincèrement, qu'Allah te facilite ton islam, qu'Allah te facilite ta religion, qu'Allah te facilite d'avoir le dessus sur ceux qui veulent t'écraser. C'est très simple. Si c'est honnête et sincère, il te répondra que tu vas vivre mieux que ma vie sur ce tour. Parce que moi, là où je vais, je vais me refouler là-bas. Ça, c'est même pas un débat. Ça aussi, c'est comme ça. C'est pourquoi je vous dis, j'ai dit dans ma vidéo hier, c'est-à-dire, je crois de plus en plus à Allah. Je l'aime de plus en plus. Pourquoi moi ? Nous allons parler de la Guinée politiquement. Comme seulement les Guinéens, excusez-moi des termes, souvent on est banca, les belères en même temps. C'est-à-dire, ça ne va pas par là, ça ne va pas par là. Sinon, quelqu'un comme moi politiquement, qui va me traiter d'ethnée ? J'ai toutes les étudiants. Et les deux principaux-là qui sont tous en train de se bagarrer. Côté papa, côté maman. Tu vas me parler de religion. À un moment, elle est catholique, mon papa est de musulmane. Quoi d'autre ? Quel est le côté qui ment ? Il n'y en a pas. Vous pensez que c'est un hasard ? Maintenant, les pougans-pougans qui sont en Guinée là-bas, qu'eux, ils se battent pour les droits de femmes. Mais moi, je suis en France. J'ai porté le voile en France. C'est moi-même qui ai porté. Parce que ce qui m'a sauvée, ça me couvre, ça me donne la force et la puissance. Une puissance qui vient dans l'âme. Tu viens sur n'importe quel sujet, je vais te massacrer. Ce n'est pas un débat. Je n'ai même pas besoin de vue. Je n'ai pas besoin de ça. Vous n'avez pas remarqué, maintenant, je ne dis même pas partager. Je ne me casse même pas la tête pour ça. Parce que la logique, c'est écrit partager. Si ça t'intéresse, tu vas partager. Si ça ne t'intéresse, ça ne t'intéresse pas. Mais ne partage pas. Ça aussi, c'est une autre forme de sorte de vie. Ça va faire que je n'ai pas gagné mon combat. Ça, même dire ce que j'ai dit là-même. Vous savez quelle audace et quelle force tu fais que tu dises. Quelle démocratie, c'est un mensonge. Quelle force et quelle audace que Allah te donne que de dire que c'est l'islam qui va sur l'humanité, la Guinée, tandis que certains sont en train de se battre au côté de la démocratie. Vous savez ça, c'est quelle audace qui fait cela. Quelle force qui fait que tu dises ça. Vous savez, ça fait combien d'années que j'ai dit ça. Ça fait deux ans ou deux minutes. Depuis 2000, combien même ? 19. Depuis que la page a été créée, j'ai dit ça. La démocratie, c'est un mensonge. Oui. Ceux qui vous ont driblé, ils vous ont paqué, vous partagez, vous amenez à travers le monde, vous distribuez. Ils vous amènent un truc. OK, la démocratie, OK, c'est bien. Mais nous, là, nous devons adapter ça à notre situation. Parce que, parce que, parce que, parce que, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Non, on prend ça. Où? Quand j'entends les gens parler, vous savez, ça fait combien d'années que ceux-là se battent pour la démocratie? Vous savez, ça fait combien d'années? Vous, vous allez faire ça, je ne sais pas, en 10 ans avec vos problèmes ethniques. Ça, c'est quelle débilité, ça? Astafoula, Astafoula, je suis agent. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, on ne peut pas nous respecter si on ne réfléchit pas correctement. Non. Personne ne peut te respecter si on ne réfléchit pas. Tu n'as pas besoin de crier ou d'insulter ou même de parler. Or, il n'y a rien que ça qui n'a pas pu me faire. Il n'y a rien que ça, il n'y a rien que ça. Il n'y a rien que ça. On a crié, il n'y a rien que ça, il n'y a rien que ça, il n'y a rien que ça. Il n'y a rien que ça. Ça, c'est un débat qui ne va pas venir. Donc, essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. On vient ici. Si ce n'est pas Maris Soukoula, on a tout même parmi vous qui a son vrai âge. qui a son vrai âge. Allah dit que tu es né le 1er janvier 1958. Tu viens en France, tu dis que tu es né le 9 mai 1960. Donc, la date que Allah a mis, ce n'est pas bon point. l'islam est créé pour l'Afrique. Wallah, l'islam est créé pour l'Afrique. En première ligne, il y a tout. Donc, toi, tu es un visionnaire. Tu vas te battre contre Marie-Lepa, tu vas gagner. Mais Marie-Lepa a raison sur toi. Tu n'es rien. Ton âge même, tu changes ça. Pourquoi ? Pour les papiers. Papiers que tu prends, tu déchires. Tu changes ton âge pour ça. Tu défies ton créateur. Que non, moi, 1960 là, je ne suis pas d'accord en moi. Vous, elle est produit ça là. Elle est fausse, je veux là. Vous êtes pareils. C'est ce que je vous dis là. L'imam ne peut pas vous dire ça. Parce que l'imam ne peut même pas voir ça. C'est moi qui peux voir ça. C'est Allah qui me fait voir ça. Parce que je suis sincère, je l'aime lui-même. Oui, je n'ai pas de doute. Je ne douterai pas, Inch'Allah. Je n'ai aucun doute sur ça. Et ce qui va faire que moi, je couvre mon corps. Ça, c'est fort d'être. Ou bien, c'est pas fort. Je ne fais pas ça par moi, parce que quelqu'un a fait. Non. Je ne m'inspire pas des gens. C'est moi qui crée l'inspiration. Ça, c'est Allah qui m'a donné ça. Je crée l'inspiration avec, sans vue. Les autres viennent, ils regardent, ils volent dedans. Ça, c'est Allah qui m'a donné ça. Pour dire que la dame là, elle est avec moi. Tant qu'elle est là avec moi, c'est comme ça. Ça, ce ne sont pas des arguments. Un musulman ne veut pas changer son âge. Il ne faut même pas débattre, mes frères et ceux. Tu es née à telle date, tu dis que non. Et tu n'es pas née à la date. Si vous êtes dans le carré, vous demandez pardon à Allah. Demandez-lui de pardon. Ça, c'est pas normal. Non. Je vous parle de la logique. Je sais que vous n'aimez pas des sujets comme ça, mais vous savez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, est-ce que je me pose la question ? Vous avez remarqué ça aussi. Je ne me pose pas la question. Je fais plaisir à mon créateur, Allah soit là. Celui qui crée le roi, des rois, de tous les rois et de tous les rois. Celui-même qui a créé la force, à Iblis, le maudit, le menteur. C'est à lui que je fais plaisir. Je sens qu'il est content de moi. Même là, je sens ça. Je sens qu'il est content. Je sens comme s'il souriait. Wallahi. Il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux d'être un bon musulman. Il n'y a pas mieux. Mais on est trop pervers. Et on a notre part de responsabilité dans ce qui se passe dans l'humanité aujourd'hui. On est majoritaire. Ça, c'est la plus grosse démocratie que l'on appelle. La majorité est musulmane. C'est ça, la démocratie. La majorité est musulmane. Mais le monde va en commun. Ah, Wallahi, sans le monde. La Guinée va en commun. Hein? Pourtant, on est musulmane. Vous trouvez normal que quelqu'un qui n'a pas reçu une éducation islamique se mette sur un terrain comme moi, là où je suis? Logiquement, si ce n'est pas dieu, si ce n'est pas Allah. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Mais c'est parce que c'est moi qui l'a vu. Je vous ai dit comment ça s'est passé. Quand j'ai découvert, j'ai dit ah, c'est l'islam qui va sauver, c'est l'islam qui va sauver ma vie. Ma personne m'a dit non. Ma soeur, c'est écrit, c'est l'islam qui va sauver ma vie. J'ai dit ah, mais pourquoi la Guinée ne commence pas? Depuis ça, j'ai commencé. Depuis ça. Mais normalement, je dois me décourager mon bien. Mais tous les jours, même mon mari me dit que non, toi, ton cas là, je ne sais même pas si c'est un problème. J'ai dit, mon frère, je vais lui donner quoi? L'argent? Je vais donner l'argent à Allah? Non. Je vais lui tuer les animaux pour lui donner. Non, il ne mange pas ça. C'est ma foi, ma sincérité, ma self. Rediriger ma main vers le village. Tout ce que je peux lui donner, maintenant, demain, si je gagne, en tout cas, en Guinée, on ne prendra pas d'islam 100 mètres. Là, là, parce que je sais que les Guinées, quand c'est chaud, tout le monde est, quand ça va commencer à donner, tout le monde va devenir islam maintenant, gauche, droite, les femmes, tout le monde. Comme eux, ils sont connus, ils vont venir se mettre là. Hé, je dis, je suis à Allah, il n'y a pas de tricheté. Il va dire, hé, dis donc, hé, hé. Paris, c'est ce qu'il a ouvert la porte. Ça, là, on ne peut pas lui enlever ça. C'est mon élément. Il se mêle. Qu'est-ce que c'est pour quoi il aime mon frère, parlait, merci, mon frère. C'est ma nature. C'est-à-dire, quand on dit que un vrai musulman, il y a deux, l'autre apprenti oustase qui m'appelle maman et un autre monsieur, très religieux aussi, qui m'ont dit que je suis comme Omar, le compagnon. Que Omar disait que, comment on dit pour lui, salut, ou on dit quoi sur lui, je ne sais même pas, Allah, le carbone, qu'il a demandé un jour que, mais, est-ce que l'islam est vrai? Parce que les musulmans sont cachés. On va revivre ça. On va revivre ça en France. Revivre ça en Guinée. Hé, 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 hé. On va aller à Guinée, vous êtes en train de me faire piquer. Parce que c'est en Guinée, quand je vais commencer et on va dire qu'elle vient de France, les Français vont dire celle-là était là, on vit plus de 20 ans, elle est sous vos yeux. Comme vous voyez, Allah, il s'est caché les gens. C'est pourquoi, il y a quelqu'un qui m'a dit que même ta visibilité là, Allah peut bloquer ça juste sur qui doit regarder, qui ne doit pas regarder, pour ta propre sécurité. Et c'est vrai. On va dire, vous avez éduqué, cette fille-là était là-bas. Et puis en France profonde, elle a même changé de vie plusieurs fois. Vous ne l'avez jamais remarqué, vous avez fabriqué, c'est vous qui l'avez fabriqué. Comme Allah sait faire des choses. Que Omar a dit que, est-ce que l'islam là est vrai? Parce qu'il s'est caché. Quand on dit que oui, je ne sais pas si c'est le prophète, papa, il savait que c'est qui, je ne me rappelle pas de la partie là. Et on lui a dit que oui, mais l'islam est vrai. Que maintenant on se cache, pourquoi? Quelque chose qui est vrai. Pourquoi on se cache? L'islam va sortir de ce trou, ça va aller partout. Ils ont commencé. Tu sais pourquoi ceux-là me disent ça? Parce que je leur dis tout le temps que, que moi je fais trop peur à Iblis. Que quand Iblis me voit, il coure. Je dis avant, je le fuyais. Aujourd'hui, c'est lui qui me fuit. Et tous ils m'ont dit, c'était le cas du compagnon Oumar. Que Iblis souffre. Satan changeait de lui. Et ce n'est pas faux. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ne me regardent jamais. Ils m'admirent, ils s'inspirent de moi, mais ils ne vont jamais me partager. Iblis c'est un loup. Je l'ai fait peur. Mais en même temps, ils m'admirent. Est-ce qu'ils vont finir comme ça? Comme je suis là? Je suis là. Que depuis ça, Oumar a commencé à se battre. L'islam va se tordier de ce trou-là. Et c'est ce que tu es en train de faire. C'est vrai. Ce n'est pas un débat bouddhique. L'islam est vrai. Parce que quelquefois, quand je vois certains religieux, tu peux parler à des Occidentaux comme ça. Pour les convaincre, oui. Mais pas un Guiné. Il sait que c'est vrai. L'islam n'est pas à ce niveau. Non. On n'est pas au niveau de convaincre que c'est vrai, que ça existe. Non. Même comme tu es habillé là, je peux déportiquer ça, l'islam. Tu te touches toi-même, tu sens que là où j'ai trappé, ça est arrivé là-bas. Ça, c'est Allah qui donne ça. Seulement avec la sincérité et la certitude de la foi. Si vous bricolez, comme c'est technique, quand ils sont avec nous, ils font comme quoi. Quand ils ne sont plus avec nous, je fais un truc comme ça. Ils font comme on fait semblant. Oui, c'est Omar, alay salam. Voilà. Donc, il n'y a pas d'Omar parmi vous. C'est une femme qui l'appelle Omar. Vous avez vu un l'homme. Je dis, lui, celui qui l'appelle, c'est lui qui... Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme chez lui. Celui qui est avec lui là. Il l'appelle. Il dit, oui. L'humanité, aujourd'hui, dans ses maris, c'est ce qu'il m'appelle. Je lui donne. Bro, il me donne tout. Moi aussi, je vous saccage seulement. Je vous saccage seulement. C'est-à-dire, il y a des sujets là-même, là où je ne dois même pas gagner, je gagne. Même si ce n'est pas vrai, partout où je vais, ça donne la force. Parce que, c'est-à-dire, tant que je suis sincère, ça va marcher. Il y a quelqu'un qui m'écrit là. Bonsoir, je vais vous dire pourquoi. Il avait anniversaire. Il me dit que c'est son anniversaire. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, il ne faut pas mettre les bougies sur le gâteau de la fête anniversaire. Il faut prier à Allah. Il t'a donné un an de plus. Tu sais ce qu'on a fait? Il n'a même pas reçu son courant. Je lui ai dit, je vais t'offrir un courant. J'ai appelé mon Oustazou là, qui est en Guinée, l'apprenti. Je lui ai expliqué. Maintenant, là où ça bloque, le Oustazou a envoyé plusieurs, je lui ai envoyé le courant que j'ai. Il a envoyé un modèle là aussi. Je lui ai dit, on va donner ça aux garçons. Mais mon problème est que, vu que c'est lui qui va payer, j'ai dit, ah, c'est ça qui me bloque dans l'affaire là, pour donner aux garçons. Ça, ce sont des trucs qu'il faut faire. Donner le courant en cadeau, quand c'est les anniversaires. Mais non, partout où tu vas, quand tu te promènes, pi, 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 libérer la route. C'est ton jour, le jour de quoi? Mais je n'ai pas vu idiote quand la me pardonne du charge. Je n'ai pas vu plus idiote que certaines guinéennes. Elles me font pitié, elles me font rire. C'est ce que je me disais. Pi, 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 libérer la route, pour aller où? Et puis, vous passez toute la nuit à pleurer. Vous êtes malheureuse. Vous voulez faire croire que ça va. Tandis que ça ne va pas. Tout le monde sait que ça ne va pas. Donc, ça ne peut pas aller comme ça. Il faut que nous aidons nos imams à avoir leur droit. C'est eux, nos représentants, pour qu'ils arrêtent d'être des corrompus, comme on le dit, des escrocs, comme on le dit, pour qu'ils soient à l'aise pour nous dire la vérité et tout et tout. parce que sinon, ça va être très, très difficile, ça va être très, très compliqué. Ça va faire goûter certaines figelles. Nous allons sortir. Issa Touré, comment tu vas, mon frère? Nous devons sortir de ce doute-là. L'islam n'est plus à ce niveau-là. Si Allah a choisi une femme qui a du répondant, une femme qui a une forte personnalité, je crois de plus en plus à son existence parce qu'il ne s'est pas trompé sur le mental. Il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Et je vous ai dit, ça va être très, très difficile. Ça va être très, très compliqué parce que ça, ce n'est rien. C'est le petit échauffement pour que vous vous préparez, pour que les gens se préparent que demain, demain, là. on va avoir chaudé. On va avoir chaud, Inchallah. Donc, je ne vais pas lâcher l'affaire. On ne peut rien faire dans ce sens. On ne peut rien faire dans la société sans nos imams. Non, ce n'est pas possible. Nous avons besoin d'eux. Eux aussi, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour les défendre. Ils ont besoin de nous pour les positionner dans la société. Voilà. Normalement, un bon imam, c'est un bon exemple. S'il n'est pas un bon exemple, il faut les rappeler alors qu'il faut les rappeler leurs droits et leurs devoirs et qu'on puisse travailler pour que nos frères et soeurs comprennent c'est quoi cet islam-là, comment ils peuvent être sauvés, comment ils peuvent bien vivre, comment ils peuvent mieux vivre, pour que les chanteurs comprennent pourquoi ils n'avancent pas, pour que les chanteurs comprennent pourquoi ils évoluent pas, pour que les chanteurs qui rêvent de leur musique comprennent que c'est des faux rêves. Pardon. Qu'ils évoluent pas dans ce sens parce que Allah les aime, Allah veut se remettre en question. C'est tout. Tout ce que je vous dis là, Inchallah, demain, vous allez voir, vous allez regretter. Beaucoup de personnes ont regretté. Oui. Vous allez dire, ah, donc en Guinée, c'était ça seulement, oui, c'était ça seulement, c'était juste l'islam. Tu peux pas convaincre, tu peux pas convaincre les grandes puissances de l'islam, tu peux pas convaincre les occidentaux de l'islam d'une certaine manière, tandis que toi-même, tu es musulman, tu fais des détournements, tu mens, tu es pervers, tu n'arrives pas à te développer avec cet islam. Quand j'entends les gens dire, oui, mais la religion ne développe pas, l'islam ne développe pas, c'est l'islam qui dominait l'humanité avant, celui qui a touché toute l'humanité en moins de 30 ans, quand vous parlez de Mandela, Mandela, 25 ans, il est enfermé. 25 ans. Celui qui a touché toute l'humanité, il a touché l'humanité en combien de temps? 23 ans ou 23 ans, en tout cas moins de 30 ans. L'autre est enfermé, celui qui est en prison, vous prenez l'exemple de lui. Mais c'est-à-dire, vous, vous avez quoi dans la tête? Moi, je vais prendre l'exemple sur les prisonniers. Moi, jamais. Moi, je ne vais pas prendre l'exemple sur les prisonniers. Vous comprenez pourquoi ça n'avance pas? Ça ne peut pas évoluer. Ton exemple, c'est Mandela. Ah, il est musulman. Vincent, quand il est enfermé, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait que lui a été enfermé pendant un sec? Pourquoi? Dans ton propre lit. Oui, c'est une forme de grandeur. Mais ce n'est pas mon exemple. Je suis désolée. Qui peut dire ça? Si ce n'est pas mon propre. Papa, il est là. Qui peut dire ça? Qui peut penser ça? Si ce n'est pas moi? Moi, je remets tout en question parce que rien ne va. Rien ne va. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Tu as un exemple. Celui qui a fait un exploit. le deuxième prénom le plus cité dans le monde après Allah. C'est Mouhammad fait une solution. Tu laisses celui-là. Quel est ton exemple? Son ami là. Mais je comprends. Pour que vous, politicien, ne pouvez rien faire. Parce que le mec a été enfermé pendant 25 ans. Vincent, il n'a rien fait. Et c'est-à-dire, Iblis vous a eu. Mais Iblis. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'impérialiste va trouver son tombeau en Guinée. Il y a des gens qui disent ça jusqu'à présent. Mais c'est certains qui doivent trouver son nom, Iblis, et ces gens qui doivent trouver leur tombeau en Guinée, bien l'impérialiste. Je n'ai pas compris. Toi, tu es musulmane, oui, tu es quoi? Tu es quoi d'autre? Ta ville, il faut que nous soyons cohérents. C'est pourquoi il ne nous respecte pas. Il ne fait pas nous respecter. Elle est sortie à la caméra. Son fils, la dame est sortie à la caméra. Son fils dit « Eh, tu vas sortir à la caméra. » Elle dit « Coucou, coucou. » Ils sont comme ça. Les Bretons sont très sympas. Les Bretons sont très, très sympas. Bon, j'ai vécu dans les endroits là où les gens n'étaient pas sympas, qu'il y avait du racisme. Mais moi, je vivais bien. Mais les gens me disent toujours « Ah, toi, on t'aime. » « Ah, moi, je ne comprends pas. » Pourquoi c'est comme ça? Donc, merci à tout le monde pour les partager pour les commentaires. Ceux qui pensent que l'islam peut faire quelque chose, si vous ne pouvez rien faire, faites des invocations, faites des prières, discutez avec les imams, sensibilisez-les pour qu'ils soient sincères, pour qu'ils soient honnêtes. Parce qu'ils sont nos exemples. Ils sont nos guides. Ils sont les ambassadeurs de notre religion. Et c'est ça le plus important. Je ne vais jamais vous dire que je me bats pour la démocratie. La démocratie est une option. C'est une option. On est obligé de passer par là. Mais, quelqu'un qui a une base spirituelle, islamique, bien fondée, il met ça au fond de son parti. Qui va le récaler? Là où on doit récaler là-bas? Tu arrêtes. Ton âme est là. On ne peut même pas. Au fond, on va comprendre. Non, Dieu. Wallahi, vous allez comprendre. Bien sûr. Vous allez dire, hé Dieu, pourquoi la dame là n'est pas venue plus tôt? Pour ceux qui m'écoutaient et qui n'appliquaient pas, pourquoi on n'a pas appliqué? Appliquez à votre niveau. Chacun applique à son niveau. Il s'est attouré, tu appliques à ton niveau. Il ne peut même pas qu'il y a l'autre, tu appliques à ton niveau. Chacun applique à son niveau. Comme Marie-Ce Tocco là, elle fait son style de vie, son mode de vie. T'es en avoué, tu appliques à ton niveau. Tu n'es pas raciste ici, tu es en France. Marine Le Pen, c'est son problème. Elle est chez elle. Elle est dans ses droits. La France aux Français. Oui, nous sommes en France. Ils ont raison. La Guinée, ce n'est pas aux Guinées. Quand je vois des gens comme ça, ils se fâchent. Non, ça c'est de la sorcellerie. Tant que ça ne va pas pour les Français, ils vont dire que c'est l'immigration. Il faut que ça aille pour eux pour qu'on passe derrière eux. J'ai eu le même problème avec l'affaire de Sarkozy. Je leur ai dit, Sarkozy dit que c'est au cas par cas. Non, Ségolène Royal, elle est née au Sénégal. Je dis donc, elle va monter au port. C'est ça qui est arrivé dans l'affaire de Obama. Vous pensez que c'est l'Afrique qui vient au port. Vous êtes maladaires. Ils viennent pour pleurer. Non, quoi ? Tous ceux qui ont parlé, ils ont eu les papiers avec Sarkozy. malgré ça, ils t'ont détesté. Sarkozy ne veut pas l'immigration. Ah ouais, eux, ils vont voter pour ce grand. François, ils sont le pire de tous les présidents. Dès que tu vois beaucoup d'immigrés que tu parles, là-bas, il y a un problème. Moi, je ne suis pas contre ça. Non, mais le fait qu'elles veulent faire que le problème vient de l'islam ou de l'immigration à 100%. C'est ça qui m'embête un peu. Pour mes soeurs qui n'ont pas de répondants, moi, je m'en fous. C'est pour elles. Pour moi-même, là, c'est bon. Quand c'est chaud, je rentre tranquille, j'ai mon passeport. Quand c'est insupportable, à partir de là-bas, je vais te le dire. Comment je t'ai mis ses bas à une, donc, bêtement, banalement, comme ça, il n'importe quoi. Entre nous, sérieusement. rien. C'est ça que les Guinéens regardent et pour après lui. Il a quelle base islamique ? Il n'y en a pas. Pourtant, il y a des musulmans. Il est panafricaniste. C'est du racisme. Je ne vais pas vous mentir. L'islam, c'est pour toute l'humanité. Tu n'as pas à dire non, moi, c'est les blagues. Non, 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 c'est pour tout le monde. Il y a incompréhension parce que nous n'avons pas bien instauré notre islam, notre mode de vie, notre style de vie. On ne fait pas en sorte que ça attire les autres. C'est tout. Parce qu'on n'a pas la bonne communication parce qu'on ne fait pas comme ils font. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Donc, tous les pays vont faire cela. Ils sont dans leurs droits. Si toi, tu penses qu'ils font ça, ce n'est pas normal qu'ils fassent. Ta tête que ce n'est pas. Quand tu vas donner un passeport guinéen à un Français, il y a combien de Français qui ont un passeport guinéen ? C'est-à-dire, mes frères et sœurs, soyons honnêtes avec nous-mêmes, soyons sincères avec nous-mêmes. Faisons la part des choses. Quand tu es quelque part, si l'automne tourne, ce sera bien. Tout de suite, il va regarder l'étranger. Tout de suite, il va laisser s'en foutre. Quand il n'était pas là, moi, c'est moi qui étais, si c'est moi qui étais ça. Il faut caler ça dans ma tête. Faisons nos doigts, nos invocations, ce qu'on doit nous voter, vous allez vous voter. Sous-titrage Société Radio-Canada